Bonjour, je l'honore aujourd'hui de vous présenter mon projet de fin d'études élaboré au sein de l'école polytechnique d'architecture et d'urbanisme et dans le cadre de l'atelier valorisation et intégration patrimoniale. Mon projet s'intitule COCASBA, la maison des associations. Il a pour but principal d'améliorer la qualité de vie des habitants. Et pour faire, j'ai choisi donc d'intervenir sur la CASBA d'Alger, un site historique classé patrimoine mondial par l'UNESCO. Ce quartier se trouve aujourd'hui enclavé en rupture avec ses quartiers Limitrov ainsi que la mer. Cette rupture, elle est engendrée par plusieurs axes. Et pour pallier à ces différents dysfonctionnements du site, je me suis inscrite dans une stratégie urbaine qui pose comme problématique comment retisser les liens entre le centre historique de la CASBA d'Alger ainsi que ses quartiers voisins, tout en améliorant le cadre de vie sociale. Et pour faire, je me suis fixé donc des objectifs, à savoir retisser les liens, perméabiliser le tissu, injecter des activités socio-culturelles, se réapproprier les vides urbains et de redynamiser le site. Donc, j'ai choisi d'intervenir sur l'axe de rupture qui est l'axe Validemdède, qui est superposé sur le rempart sud de la Médina, l'ancien rempart sud de la Médina. Donc, la première action consiste à améliorer la mobilité entre la base et la haute CASBA à travers une ligne finiculaire. Par la suite, on vient repérer les pélétrantes vers la CASBA d'Alger, situées sur le boulevard Auridemdède, qui seront vus comme des points de jonction ou des agrafes urbaines. Par la suite, on vient recenser donc le potentiel foncier existant du site, de l'axe, pardon, dans notre site d'intervention. On va par la suite revitaliser l'axe de la Béhriya, qui est un axe structurant de la CASBA d'Alger. Et enfin, on va ponctuer le boulevard par des moments de pause qui se traduisent en des espaces publics. Donc, notre site d'intervention, il répond parfaitement aux objectifs de la stratégie urbaine, car il est situé sur la limite entre le quartier de Soustara et de la CASBA. Donc, il sera vu comme un point de jonction entre les deux quartiers. Il est facilement accessible par les moyens de transport à pied, en moins de 15 minutes. Il est aussi alimenté en flux par le boulevard Auridemdède et le boulevard de la Victoire à travers Bebjdin. Et on retrouve un flux résidentiel assez conséquent des deux quartiers, la CASBA et Soustara. Alors, notre site, il est desservi par plusieurs ruelles de la CASBA. Il possède aussi un accès mécanique venant de la rue de Bechirif. Cette multiplicité d'accès lui confère un statut fragmenté. Donc, il est important de noter que notre site d'intervention, c'est la résultante de l'effondrement de plusieurs douillettes de la CASBA. Donc, ce qui explique sa forme irrégulière et en longueur, surtout sur le boulevard de la Bahriya. Il se présente sous différentes plateformes avec des différences de niveau. Il se trouve dans une situation entre deux échelles, l'échelle du quartier du côté de la CASBA et l'échelle de la ville du côté du boulevard. Donc, pour ce qui est activités présentes autour du site, on retrouve une dominance du résidentiel, mais aussi quelques équipements éducatifs. Ce qui nous pousse à poser la question, quelle vocation choisir pour ce site, pour le redynamiser. Et pour répondre à cette question, je me suis inscrite dans une thématique d'affaires et de services. Alors, pourquoi affaires et services ? En effet, un simple constat sur le quartier de la CASBA nous permet de dénumérer un certain nombre de dysfonctionnements sur le plan social, à savoir un cadre de vie défectueux, des fléaux sociaux et insécurités, chômage et délinquance, etc. Mais aussi sur le plan cadre bâti, à savoir un cadre bâti dans un état de forte dégradation, mais aussi une culture et un savoir-faire ancestral en péril. Pour pallier à ces différents problèmes, je me suis fixé des objectifs. Donc, rehausser le niveau de vie, dynamiser le quartier, mais aussi promouvoir la culture et le patrimoine. Et tout ça à travers une maison d'association. Alors, mon projet va abriter des associations qui actent dans le domaine social, dans le domaine patrimonial, mais aussi dans le domaine touristique pour essayer de répondre aux objectifs fixés. Alors, ce projet offre une diversité de pratiques pour une mixité d'usagers. On retrouve comme usagers les jeunes qui sont soit membres ou fondateurs d'associations. On retrouve les professionnels qui vont cadrer le travail associatif. On retrouve aussi les habitants qui sont les usagers cibles auxquels on va offrir des services et des activités nouvelles sur le site, mais aussi les touristes qui vont venir découvrir tout ce qui se passe dans le projet, mais aussi ils vont s'informer sur le patrimoine de la Casbah. Alors, pour répondre aux besoins des usagers du projet, donc mon projet se voit se diviser en trois entités. La première entité consiste en l'entité encadrement, donc qui va principalement offrir des espaces de travail et de regroupement pour les jeunes qui sont activistes dans le domaine associatif. On retrouve par la suite l'entité d'échange qui va regrouper toutes les activités qui seront destinées aux habitants et qui leur permet de se former, se divertir, s'exprimer et se regrouper, etc. En dernier, donc, on retrouve l'entité de gestion qui veille au bon déroulement de toutes les activités présentes sur site et se charge de la coordination entre les différentes associations, de la maintenance, etc. Pour ce qui est circuit dans le projet, alors on retrouve le circuit du personnel des associations qui occuperont principalement les espaces de travail, que ce soit en box partagé ou en coworking, mais aussi des espaces de détente. Tandis que les adhérents et participants vont occuper eux principalement les oscilliers thématisés, les salles de cours, salles de lecture, salles événementielles, mais aussi l'espace public. Passons à l'idéation du projet. Alors, en effet, cette belle panoramique de la Casbah d'Alger peut nous laisser apprécier sa configuration unique qui consiste à adosser les dialettes les unes aux autres, constituant un noyau solide, un agrégat. Et de là découle le concept de mon projet. Un agrégat, par définition, c'est l'assemblage hétérogène de substances ou d'éléments qui adhèrent solidement entre eux. Ses traits de caractère sont les fragments. Le vide ainsi que le lien. Donc, voici quelques exemples d'un assemblage de fragments en agrégat. Alors, voici un schéma qui représente l'agrégat traditionnel de la Casbah. Cette configuration n'est pas en adéquation avec le type de projet que je veux offrir aux habitants. Donc, je décide d'éclater et d'exploser l'agrégat de la Casbah qui va nous permettre de dégager du vide qui va être occupé en tant qu'espace public, en tant que la Casbah possède comme seul espace public la rue. Donc là, on va créer essentiellement un cœur de projet. Et on retrouve à chaque fois des fragments reliés par des passerelles. Donc, on va articuler à travers, comme je l'ai dit précédemment, à travers des passerelles ou bien aussi à travers l'espace public. Alors, comment matérialiser tout ça ? En premier lieu, je viens adapter le site en faisant un travail sur les plateformes existantes. Par la suite, je vais venir tracer un tracé géométrique tout en dégageant le passage qui traverse le projet et les reliant la rue à la Bahriyeh à la rue, plutôt le boulevard Walid Ahmeded. Par la suite, je vais venir ponctuer avec mes fragments qu'institue mon agrégat. Alors, leur forme et leur dimension, elle sera dictée par l'alignement le long des ruelles, mais aussi par la mitoyenneté existante sur site. Cette configuration va nous délimiter le cœur communautaire de notre projet. Par la suite, je vais venir réduire un petit peu le projet à échelle humaine avec l'esprit de la casbah, en créant des débords à chaque fois. Et on va créer des passerelles sur tous les étages qui vont relier les fragments. Comme dernière action, je vais venir imbriquer un volume qui va articuler les deux parties du projet qui sont séparées par la rue Garni Ahmeded. Alors, passons aux fonctionnalités du projet. Donc, pour ce qui est dispatching des entités. Alors, l'entité de gestion, je décide de la placer excentrée par rapport au reste du projet, car ça reste des espaces administratifs pour ne pas briser la dynamique du reste du projet. Alors, par cette action, donc, les activités administratives sont tournées beaucoup plus vers le côté de la ville. L'entité encadrement, elle, elle occupe les étages supérieurs pour offrir un cadre agréable pour le travail des associations. L'entité partage, donc, elle va occuper les étages inférieurs pour qu'elles soient faciles d'accès aux participants et aux habitants de la casbah. Donc, les activités destinées au grand public seront tournées vers le quartier. On retrouve aussi une hiérarchie verticale quant aux utilisateurs du projet. Donc, les étages inférieurs seront exploités par le public et les étages supérieurs seront exploités par le personnel. Donc, et donc, c'est une entité privée. Donc, au niveau de l'espace public, donc, on retrouve les ateliers thématisés qui vont border cet espace et qui seront accessibles de plein pied. On retrouve aussi l'info box qui occupera une place centrale dans le projet pour permettre de mieux orienter le public. On retrouve aussi une salle événementielle qui va occuper l'agrégat ou le fragment le plus grand, ce qui est en adéquation avec l'activité qui s'y déroule. Et c'est le premier espace qu'on découvre en montant vers Bebsdine. On retrouve par la suite, au premier niveau, toujours les espaces destinés au public, mais cette fois, c'est les espaces d'apprentissage et de formation. Au deuxième niveau, on retrouve les espaces de travail destinés aux associations, mais aussi des espaces de regroupement et de détente extérieure. On retrouve aussi un espace de détente qui offre une vue dégagée et qui est placée au tout dernier niveau pour permettre un cadre agréable de contemplation et de détente pour le personnel d'association. Donc, pour ce qui est principe de distribution, on retrouve trois caches d'escalier qui desservent le projet. Donc, une qui est destinée beaucoup plus à l'administration, la deuxième qui est destinée au public et qui est accessible à partir de l'infobox pour mieux filtrer les utilisateurs qui seront autorisés ou pas à monter aux étages. La troisième en bleu, donc, c'est celle empruntée par le personnel d'association. Pour ce qui est sécurité, donc, le principe, c'est d'offrir plusieurs scénarios d'évacuation en cas d'incendie. On retrouve la première cage d'évacuation qui évacue sur l'espace public et qui est en relation directe avec les passerelles sur tous les niveaux. On retrouve une deuxième cage d'escalier qui évacue sur la ruelle pour tout ce qui est espace administratif et co-working pour les start-upers. Alors, pour ce qui est qualité de circulation, donc, les passerelles créées vont réinterpréter un petit peu les galeries et le patio de la maison traditionnelle de la Casbah. On passe donc au traitement de l'enveloppe. En première action, donc, je décide de contraster entre les étages inférieurs et les étages supérieurs à travers une différence de traitement. Donc, le vitrage qui s'oppose au plein pour accentuer en premier lieu l'effet de l'agrégat, mais aussi pour différencier les activités. Par la suite, on va venir préserver et dynamiser cette façade qui donne sur la ruelle, la ruelle à la Bahriya. Des volumes qui sortent en saillie avec un effet détaché grâce au vitrage qui vont réinterpréter le bout de la Casbah. Je vais ouvrir les espaces supérieurs à travers des ouvertures en fente verticale qui feront un clin d'œil à la verticalité existante sur le boulevard de Rydamdel. Et en dernier lieu, on va venir démarquer l'espace de détente avec un traitement tout en vitrage, mais aussi avec un encadrement grâce à l'effet du débord de toit pour cadrer la vue sur la mer, mais aussi sur la Casbah. Alors, mon projet est dû à sa position au cœur de la Casbah, va être apprécié en séquence. Donc, à chaque fois, en montant vers Bebsdid, on découvre une partie du projet. Pour la façade qui donne sur le boulevard de Rydamdel, même principe de traitement, contrasté à travers une partie vitrée et une partie pleine. Par la suite, on va venir s'ouvrir avec le même type d'ouverture utilisé précédemment. Et on va venir unifier et cadrer à travers un ruban. Passons maintenant au dernier chapitre de mon travail. Alors, comment j'ai pris la valorisation patrimoniale en charge dans mon projet ? Il est important à noter que la démarche de l'atelier consiste à intervenir sur un tissu patrimonial vivant. Donc, il s'agit là de maintenir la population sur les lieux afin de maintenir l'âme du lieu en offrant à cette population des conditions de vie meilleures à travers des services, etc. Donc, la valorisation du patrimonial, elle est prise en charge sur plusieurs échelles du projet, allant de la stratégie globale jusqu'au détail des ambiances. Comment j'ai appliqué tout ça sur mon projet ? Alors, d'abord, pour la stratégie globale, il s'agit de créer une dynamique d'ensemble en créant des liens physiques mais aussi sociaux entre deux quartiers historiques et créer des activités qui dynamisent le site. Par la suite, donc, valoriser le paysage de la Casbah à travers un volume qui s'intègre et qui se fond dans la masse grâce à son concept qui est puisé directement du site. Mais aussi à travers un programme qui est au service du patrimoine qui valorise le patrimoine humain, on leur offrant donc des espaces de divertissement et de partage de formation et d'aide scolaire. Qui vise aussi à valoriser l'artisanat et le savoir-faire ancestral à travers des ateliers thématisés de sculpture, de fabrication de bijoux, couture, poterie, etc. Et qui vise en dernier lieu à valoriser le patrimoine bâti de la Casbah à travers la sensibilisation des habitants sur leur quartier, sur le quartier et sur son potentiel historique et patrimonial. Mais aussi à travers des visites guidées pour les touristes afin de faire découvrir la Casbah au grand public. Mais aussi à travers le lancement de chantiers de restauration participative qui implique l'habitant et qui sera vu comme acteur principal dans cette opération. Le moucharabier utilisé sur le site utilise un motif qu'on retrouve dans le répertoire patrimonial de la Casbah sur les carreaux de ciment. Mais aussi sur une mosaïque comme on peut le voir sur la photo bio qui est placée sur une fontaine de la Casbah d'Alger. A l'entrée du projet, on retrouve une maison en ruine que j'ai décidé d'exposer et d'assumer à travers un contournement. Donc elle annonce le potentiel patrimonial du site. On va aussi venir cadrer sur la ville du 19e afin de l'exposer et de la valoriser. Mais aussi on va cadrer sur les ruelles de la Casbah à travers les rebours réinterprétés pour apprécier les façades qui donnent sur la ruelle de la Bahliyah. Donc voilà tout, j'arrive à la fin de cette présentation. J'espère qu'elle vous aura plu.